Le service technique Valipi a pour vocation d'expérimenter au plan technico-économique tout ce qui peut être proposé aux agriculteurs de ces coopératives, que ce soit de nouveaux itinéraires, intrants, variétés ou technologies sur quatre plateformes des séries réparties dans le grand bassin parisien. Sur Colza, nous testons depuis 2017 l'intérêt du désherbage anti-dicotylédone en poste levée, permettant ainsi de réduire les quantités de racinaires appliquées. Nous avons également montré l'intérêt d'incorporer en pressemi certaines solutions pour gagner en efficacité sur graminées. Un travail est réalisé sur les différentes formes d'engrais azotés avec l'Institut technique Terre Inovia. L'objectif est de déterminer les formes les plus pertinentes au plan agronomique et environnemental. Nous avons également évalué l'intérêt sur le Colza de différents mélanges de plantes compagnes à base de légumineuses gélives pour leur contribution dans la fertilisation azotée ou dans la lutte contre les bioagresseurs comme les altises. Les couverts permanents sont également évalués. Une centaine de variétés de Colza sont comparées parmi lesquelles nous retrouvons des variétés déjà cultivées par les agriculteurs, mais aussi des cultivars en intente d'inscription dont ils pourront bénéficier un à deux ans plus tard. En ce qui concerne le blé, une centaine de variétés inscrites ou en cours d'inscription sont expérimentées au plan agronomique et qualitatif afin de cerner leur résistance aux maladies, leur rendement ou encore leur aptitude à faire du pain. Nous testons également une cinquantaine de variétés d'orges d'hiver, brassicoles ou fourragères. Que ce soit sur blé ou orges d'hiver, nous avons démontré encore cette année l'importance de combiner les outils d'aide à la décision et la tolérance variétale pour gérer plus efficacement la protection contre les maladies d'un point de vue technico-économique. Les essais nous ont permis de comparer les solutions traditionnelles avec des nouveautés marquantes comme la révissole, nouvelles molécules très efficaces sur septoriose ou encore des solutions de biocontrôle. Ces produits peuvent être à base d'extraits d'algues, de micro-organismes ou de minéraux comme le soufre. Ils sont destinés à remplacer toute ou partie des fongicides traditionnels dont le nombre diminue en raison des évolutions réglementaires. L'arrêt des traitements de semences à base de néonicotinoïdes nous oblige à changer nos modes de protection sur les céréales mais aussi et surtout sur les betteraves où les solutions sont moins nombreuses à cause notamment des résistances du puceron vert responsables de la transmission de la principale virose. Cela implique un renforcement de la vigilance facilité par la mise en place de nouvelles techniques de piégeage comme ce piège connecté IGLIC qui nous alerte automatiquement lorsqu'un pic de vol est détecté. Au niveau de la fertilisation azotée sur blé, nous avons expérimenté l'outil CHN d'Herbalis qui constituera une évolution majeure pour nos pratiques puisqu'il pilotera l'intégralité des apports en se passant du calcul théorique et historique de la 12 bilan. Nous avons réalisé cette campagne un gros travail autour des couverts végétaux. L'impact de couverts présents pendant la période estivale depuis la récolte du précédent jusqu'au semis du blé a été mesuré à travers différents mélanges de plantes adaptées à l'agriculture de conservation des sols. Le semis de la céréale a été réalisé en direct comparé à une implantation traditionnelle. Pour le maïs ce mai-mi-avril, les couverts ont été relayés par des couverts dits d'hiver qui ont servi à couvrir le sol pendant la période hivernale et printanière pour limiter les risques d'érosion. Le semis de maïs a été réalisé sans bouleverser le sol à l'aide de la technique du strip-teal, parfois avec localisation d'engrais, comme c'est le cas ici. Nous avons également testé l'impact des couverts permanents à base de trèfle sur le blé et le maïs. Le référencement de nouvelles variétés productives reste un enjeu majeur et c'est pourquoi nous testons aussi, pour cette culture, autour de 70 variétés sur différents créneaux de précocité adaptés à nos régions. L'agriculture évolue et nous devons proposer des réponses à chacun. C'est pourquoi en 2020, nous mettons en place des essais sur le thème de l'agriculture biologique, mais aussi de la méthanisation, avec notamment le test de différentes cibles divers ou d'été. En résumé, Val-Epi est un service technique assurant l'expérimentation pour quatre coopératives du bassin parisien, CVP, Terre-Brocage-Gatiné, UQAC et Val-France. Cette structure mutualisée est agréée bonne pratique d'expérimentation par le ministère de l'Agriculture depuis 2012. Le service d'expérimentation a mis en place près de 5 500 microparcelles avec 88 essais sur les principales cultures de nos régions, à assurer une communication vers plus de 1000 agriculteurs à travers des visites d'essais ou des réunions de restitution, qu'en rédige une vingtaine de bulletins sur le suivi des cultures, collabore avec les instituts techniques Arvalis, Terrenovia, ITB et les chambres d'agriculture régionales d'Île-de-France et de Normandie, mais aussi avec INVIVO, le comité technique de l'Union Terre de France, où ils innovent à travers des réseaux d'essais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada